bonjour à tous bienvenue sur go no go crypto la chaîne crypto on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets des génériques aujourd'hui vidéo rapide pour vous présenter trois sites gratuits que j'utilise régulièrement pour répondre à une problématique simple que vous ayez reçu sur votre wallet un airdrop que vous ayez envie d'acheter un token qui n'est pas forcément très très populaire vous vous exposez à un risque d'arnaque ou de honnêt pote donc je vais vous présenter les trois sites que j'utilise pour éviter de rencontrer ce type de problématique le premier site que j'utilise c'est vraiment le site le plus simple le plus rapide mais qui pour le coup lui n'est disponible que sur la bsc donc qui est le site honnêt pote point is son fonctionnement est extrêmement simple vous prenez l'adresse de votre token sur la bsc vous le rentrer dans la fenêtre blanche vous tapez sur it is a nepot et vous obtenez une réponse une analyse du token rapide qui vous permet ben là je vous ai pris par exemple un bon gros nepot que j'avais dans mon portefeuille voilà le game geek qui vous signale tout de suite bon ben voilà c'est bien une époque si vous cherchez à transférer etc vous aurez des frais ça risque d'impacter votre portefeuille etc vous savez que c'est tout simplement un token que vous ne devez pas acheter que vous ne devez pas essayer de vendre s'il est dans votre portefeuille honnêt pote point is existe aussi en version ethereum donc là vous voyez la version ethereum je vais donc vous mettre toutes les adresses en description là pour le coup j'ai mis un token qui n'était pas un honnêt pote et vous voyez que effectivement ça semble pas être un honnêt pote vous avez pas de taxes à la vente pas de taxes à l'achat ça se transfère sans problème par contre que ce soit sur la version ethereum que ce soit sur la version bsc on a donc accès qu'à une seule bloc chaîne donc je vais vous donner aussi des sites qui vous permettent de vérifier vos tokens quand vous êtes sur une autre bloc chaîne le premier c'est le site token sniffer donc point com donc là c'est le même fonctionnement sur la barre du haut vous rentrez l'adresse de votre token l'avantage de token sniffer c'est qu'il va directement détecter lui-même la bloc chaîne il fait l'absc ethereum polygone phantom arbitrom optimisme et plein d'autres chaînes quand vous testez votre token là par exemple j'ai testé le fitfi vous avez en fait une notation qui est fait donc celui là semble correct 70 sur 100 et en fait vous avez en dessous tout un ensemble de détails qui vous explique comment il donne le score ça passe par plusieurs choses donc il teste d'abord le contrat il vérifie que les transactions sont bien possibles il vérifie qu'il ya différents d'ex possible et des liquidités sur les dex je vais vous présenter un tout dernier site parce que tout simplement sur token sniffer des fois il va vous mettre une page blanche en vous disant il n'a pas identifié le token donc je vous donne un dernier site qui est le site detectonepod.com qui a à peu près le même fonctionnement sauf que là dans la liste vous devez d'abord sélectionner la bloc chaîne que vous recherchez donc il apparaît un nombre important de bloc chaîne vous sélectionnez la bloc chaîne qui vous intéresse là je vais tester un token sur harmony donc je vais mettre à harmonie l'adresse et donc vous avez le résultat donc là en l'occurrence c'est le open swap token et vous avez pareil un résumé l'avantage encore une fois c'est que là vous avez il teste le contrat il vérifie si ça achète si ça vente s'il n'y a pas de taxe à l'achat pas de taxe à la vente il vous donne aussi les sites sur lesquels vous pouvez le vendre en defy et tout simplement les différentes poules de liquidités qui donnent en l'occurrence là on peut voir que c'est un token qui a très peu de liquidités donc quand je vous disais ces sites vous servent à plusieurs choses la première chose c'est que effectivement vous avez plein de tokens dans votre toilette vous voulez savoir ce que vous pouvez utiliser ce dont vous devez vous débarrasser il est impératif de d'abord les checker sur un de ces sites là et ensuite surtout quand vous voulez acheter un petit token sur une petite bloc chaîne etc ces sites enfin les deux derniers vous permettent de vérifier tout simplement les liquidités et que on a une bonne conformité sur les échanges possibles voilà bah écoutez je vous remercie j'espère que cette vidéo courte vous aura apporté une information qui vous intéresse et n'hésitez pas à rémunérer cela part un pouce et un abonnement à la chaîne sur ce je vous souhaite à tous une excellente soirée au revoir